hola bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage aujourd'hui je suis super content parce que j'ai reçu un produit moi je sais ce que c'est vous vous ne savez pas ce que c'est c'est un produit que je pense qui va m'être très utile on va le déballer ensemble et le tester dans la foulée voir ce que ça donne merci de monsieur et on se dit à tout de suite après les génériques c'est parti comme indiqué sur le carton c'est un produit qui vient de chine moi j'ai une idée de ce que c'est ça peut être intéressant pour vous aussi je pense allez regardons ensemble le contenu de la boîte 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 6 5 5 8 8 9 9 10 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 11 12 13 14 14 15 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 les deux produits les plus importants donc ça c'est le transmetteur et ça c'est le receveur et bien à quoi va servir ce dispositif alors ce dispositif va fonctionner de cette façon vous allez prendre ceci qui est le transmetteur que vous allez mettre là par exemple qui va vous servir de micro ça vous le prenez vous le reliez à votre appareil photo directement avec les prises qui sont dessus et du coup vous allez pouvoir parler et votre appareil photo va enregistrer votre voix et ceci sans fil contrairement à toutes les solutions qui existent jusqu'à présent c'est la solution la moins chère que j'ai vu et pourquoi elle était moins cher c'est parce que je l'ai baqué sur kickstarter kickstarter est une plateforme de financement participatif c'est à dire qu'il ya des boîtes qui n'ont pas beaucoup de fonds qui vont proposer de faire un service de faire un produit par exemple et ils vont le mettre un petit peu en précommande donc c'est à dire que vous allez payer pour un produit qui n'existe pas forcément encore il ya peut-être des prototypes ils sont peut-être très avancé dans le développement mais dans tous les cas on n'est pas dans une fabrication de masse donc c'est un produit qui n'existe pas encore à grande échelle vous allez investir et avec l'argent que plusieurs autres personnes auront investi là dedans l'entreprise va travailler sur son produit le fait sortir et bien sûr vous livrez quand il sera prêt et la seule différence qu'il ya c'est que quand vous allez investir vous allez investir un prix qui est moins cher que le prix de vente en magasin une fois que le projet aura réussi et donc bien sûr il ya des hauts et il ya des bas sur kickstarter débat et débat sur la plateforme kickstarter il est arrivé de temps en temps que certaines boîtes proposent leurs services sans jamais arriver au bout du projet et en plus que ces mêmes boîtes à disparaissent avec l'argent des personnes qui avaient participé donc il ya toujours un risque à participer à une campagne quelle qu'elle soit sur la plateforme kickstarter moi j'ai vu ce produit il coûtait alors 69 dollars frais de port compris et tout tout compris on s'en tire à peu près à 89 dollars ce qui va représenter à peu près je pense entre 70 et 80 euros ce qui est relativement pas cher pour un dispositif de ce type alors si vous êtes dans la recherche d'un appareil qui va se relier sans fil à votre appareil photo et qui va vous permettre d'enregistrer votre voix tout en ayant une bonne qualité et bien ceci peut vous être utile c'est pour ça que moi en tout cas personnellement je l'ai acheté on va tout de suite faire un test et vous allez juger vous même de la qualité du son de ce petit appareil là donc jusqu'à présent le son que vous entendiez c'était celui qui venait de mon comica cvm v30 que je vous ai déjà présenté sur la chaîne on va maintenant faire la différence et vous allez me dire ce que vous en pensez alors le son que vous entendez maintenant c'est le son qui provient du micing alors il existe deux types de micing le micing type A et le micing type B celui ci c'est le micing type A donc c'est le microphone qui est inclus dans ce petit dispositif qui va s'accrocher ici et le micing type B c'est un dispositif qui va ressembler au transmetteur sur lequel vous aurez des sorties jack enfin mini jack sur laquelle vous pourrez venir directement mettre vous même votre propre micro à vous de me dire ce que vous en pensez ce que je vais faire maintenant c'est que je vous mets comme ça donc voilà pour le moment vous me voyez là je vais m'éloigner puis je vais continuer je vais continuer de parler vous allez entendre ce que j'ai dit et vous allez être capable vous même de juger de la portée du dispositif donc là maintenant je suis dans mon salon il n'y a plus de visibilité je vais continuer de parler c'est pas très loin et les murs sont pas super super épais non plus mais enfin bon ça vous montre justement l'avantage de ce micro là c'est que je n'ai pas besoin d'être en face de la caméra je n'ai pas besoin d'être devant la caméra je n'ai pas besoin d'être visible je peux même être très loin et on continue toujours de m'entendre donc là je reviens et là normalement vous devez toujours entendre ce que j'ai dit donc ça ce n'est qu'un aperçu je vais le tester je vais continuer de le tester puis je vais vous donner mon avis au fur et à mesure que je l'utilise dans l'absolu pour le moment l'expérience de déballage est quand même réussi le produit est qualitatif je trouve les matériaux semble rigide semble solide j'espère que ça va durer d'entendre pour le moment je ne peux pas vraiment vous le dire mais je reviens vers vous dès que j'aurai un peu plus de recul un peu plus d'utilisation du produit pour vous dire ce que j'en pense et si ça vaut vraiment la peine allez à tout de suite alors il ya le monopode qui est là il ya quelques petits accessoires que je veux vous définir bien maintenant je suis à arpajon le 6 août 1993 bonjour je m'appelle monsieur dembélé aboulaye mais c'est quelque chose que j'ai remarqué il sert très fort le coup ici et moi personnellement je n'ai pas envie de le mettre dans sa sacoche parce que lorsque j'en ai besoin je n'ai pas envie d'ouvrir une sacoche bienvenue dans cette nouvelle vidéo tm geocommande aujourd'hui je veux vous parler des différentes caractéristiques que vous devrez prendre en compte avant d'acheter un nouvel appareil photo allez c'est parti et donc dans ces produits là j'ai reçu un drone il s'agit du xiaomi filmy x8 se donc c'est un drone qui est fait par xiaomi donc comme le nom l'indique et pourquoi je l'acheter c'est en particulier parce qu'il était peu cher comparé à ce que fait la concurrence actuellement alors si le marché des drones aujourd'hui on va trouver surtout du dji nous sommes en juillet 2020 alors est-ce que j'ai conservé les mypins comme vous pouvez le voir ici et oui je les ai conservé par contre j'essaie de les mettre en vente même s'il n'y a personne qui en veut j'essaie de les mettre en vente parce que je ne les utilise plus j'ai décidé de les remplacer par les comica boom xd pourquoi parce que ceux ci permettent la même chose mais ce que j'ai aimé en plus avec cela c'est qu'ils étaient vivants avec deux micros donc vous avez un receveur qui va se mettre sur votre appareil photo votre caméra et là vous avez deux transmetteurs donc deux micros vous avez donc la possibilité de faire des interviews de deux personnes à la fois le problème que j'avais avec le mypin c'est que j'étais franchement satisfait du produit mais j'ai demandé donc au constructeur est-ce qu'il était possible de me racheter un autre micro de ce type là en plus afin de compléter mon équipement et de pouvoir enregistrer deux personnes à la fois le produit étant financé déjà par kickstarter donc je l'ai reçu par contre toutes les boutiques qui le vendent sont des boutiques coréennes et les boutiques coréennes n'importent pas jusqu'en europe tout simplement on n'a pas de fournisseur de ces appareils en europe donc je n'avais pas la possibilité de passer mon système à un niveau supérieur par rapport à ce que je fais déjà et là c'était vraiment dommage je me sentais de plus en plus limité avec le fait que je n'avais qu'un seul micro de plus ce que l'on va gagner par rapport au mypin c'est déjà un peu en termes de compacité les comicas sont un tout petit peu plus compact que la solution proposée par mypin et en plus les comicas vont proposer un petit écran qui va vous permettre directement sans avoir forcément besoin de brancher un casque pour écouter de voir à peu près les niveaux d'enregistrement et donc de savoir si les micros sont bien connectés entre eux ça peut être aussi pratique visuellement de pouvoir s'assurer que les transmetteurs et les récepteurs sont connectés les uns avec les autres ce que j'ai bien aimé sur le mypin on avait par exemple la petite pince ici qui nous permettait de l'accrocher partout mais on pouvait aussi la décrocher et ça devenait un petit pas simple que l'on pouvait mettre dans la griffe de son appareil photo donc ça c'était vraiment pratique on branchait ça à son appareil on pouvait donc avoir l'appareil qui permettait de transmettre jusqu'au micro ça c'était plutôt sympathique on va retrouver le même système avec les comicas la même griffe qui est ici vous permet de l'accrocher un peu partout mais l'avantage c'est qu'on n'a rien besoin de détacher la griffe s'accroche elle aussi directement dans les pas de vis de votre appareil photo donc ça c'est vraiment relativement très très bien c'est assez copié sur ce que Rod a fait avec son wire let's go il y a une forte inspiration là dessus après autrement le comica pour un prix qui est relativement proche du wire let's go propose deux transmetteurs ce qui est non négligeable et qui répondait plus à mon besoin donc au final est-ce que je recommande ce produit moi je continue à le recommander parce qu'il est relativement moins cher par rapport aux solutions qu'ils ont proposé par des grandes marques il permet d'améliorer la qualité du son sans avoir à investir beaucoup ce qui est vraiment pas trop mal en termes de budget si vous commencez il vous permet aussi de voir si vous avez vraiment besoin de ce type de produit là c'est vraiment dommage de mettre un prix exorbitant dans ce genre de choses et peut-être après de se rendre compte qu'on n'en a pas besoin donc très difficile à voir si les marchés européens aujourd'hui n'empêche moi je recommande j'ai eu une bonne expérience avec et peut-être que si vous avez l'occasion de le trouver peut-être même d'occasion je sais pas ça peut valoir le coup si vous n'avez pas les moyens d'investir beaucoup plus après si vous avez les moyens d'aller vers du road parce que le road c'est une marque connue et on sait que peut-être le service après vendre est de meilleure qualité dans tous les cas en 2020 ce produit fonctionne toujours avec moi je n'ai absolument aucun problème vous avez vu des extraits que j'enregistrais même récemment avec voilà moi personnellement je suis assez conquis par cet appareil si vous avez l'occasion de l'avoir d'occasion bah écoutez profitez-en je pense que ça reste un bon investissement si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air afin de me le signifier si elle ne vous a pas plu mettez un pouce en bas et dites moi pourquoi afin que je puisse améliorer dans les prochaines vidéos sur ce site et tmg geek et bien partagez beaucoup vivez mieux et surtout recommencez